Cet homme vit sous grande protection, vous ne verrez ni les gardes du corps qui l'accompagnent 24h sur 24, ni les fouilles opérées cet après-midi, pas question de filmer par sécurité. L'unité de la vie sur le Gélia, puis libérée grâce à la pression du peuple berbère, chante pour la liberté des siennes, il chante aussi pour lutter contre l'intelligence de l'Algérie. C'est vrai que ce n'est pas la joie d'être protégé contre ça continuellement, mettre l'as, il n'est pas de ma vie. S'il y a mon combat aussi, l'essentiel aujourd'hui c'est de durer, c'est de durer pour pouvoir apporter quelque chose. J'aurais aimé être en Kabylie, j'aurais aimé être chez moi, j'ai toute ma raison de vivre là-bas. Hélas, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une honte de mourir pour une noble cause. Après tout, on meurt d'une manière ou d'une autre. Et si je suis appelé à mourir pour mes idées, pour ce combat qui est noble, pourquoi pas. En Algérie, des gens meurent pour rien que pour retirer son voile, qui ne veut pas mettre de voile. On meurt même si on vous trouve en train de prendre une bière dans un bar. Donc vous vous rendez compte, on meurt pour un rien. Je suis persuadé que c'est leur dernier sub-rosseau et c'est des moments difficiles aussi pour la société algérienne. Parce que c'est lui qui n'a plus rien à voir. Ce soir, Mouna Smatoub chantera malgré tout et surtout sans oublier que sa musique est une fête, que c'est une douceur de vie qu'un jour peut-être l'Algérie retournera. Sous-titrage Société Radio-Canada